24 heures dans l'ouest pour une visite protocolaire, Thierry Kéfelek, le préfet de Guyane, a effectué le tour des services de l'Etat. Il découvre différentes problématiques auxquelles ce territoire est confronté, notamment la frontière. 500 ou 600 kilomètres de frontière maritime, c'est pas simple à gérer, c'est pas deux bateaux qui vont le faire. Donc le but c'est de travailler ensemble avec des projets éveillants de gens frontaliers, mais en même temps avoir un outil opérationnel qui permette de dire à ceux qui veulent s'en affranchir que ce n'est pas possible et ils en paieront le coup. – Parler de la gestion des déchets, du désenclavement et bien sûr la crise sanitaire, c'était les principaux points évoqués lors de sa rencontre avec Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni. – Vous savez qu'il y a une poussée importante de cas et pour nous toutes les mesures qui sont prises et qui vont permettre de diminuer en tous les cas la propagation du virus, ces mesures sont importantes. – Des problématiques propres à l'ouest du territoire. – L'Etat se doit d'accompagner ce qui va faire la Guyane des 15-20 prochaines années. Mais en même temps avec des thématiques où les gens ont besoin d'un État qui fédère, un État qui regroupe avec des thématiques qu'on a pu parler, évoquées. On ne peut pas avoir des réponses uniques, des réponses classiques, il faut avoir des réponses adaptées. – Sept infirmiers et six soignants en renfort pour le service des urgences du choc. Un gain de personnel obtenu grâce au déclenchement du plan blanc sur l'ensemble des hôpitaux de Guyane. – Je ne suis pas sûr que le plan blanc suffise à combler en fait ce manque d'effectifs qui, je rappelle, est beaucoup plus important que lors de la première vague. Les arrêts qu'on a à l'heure actuelle ne sont pas dus uniquement aux personnes qui ont attrapé le Covid, mais bien parce qu'ils sont fatigués. – Le préfet a clôturé sa tournée par une visite inopinée au centre hospitalier dans la capitale de l'Ouest. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !